Chilo Jolie-Pit est une vraie fille à papa. Bien qu'elle ne vive pas avec son père, les deux sont toujours très proches. Alors, comment Brad Pitt a-t-il aidé Chilo à grandir sous les projecteurs ? Des dizaines de personnes avec des appareils photo qui veulent prendre ta photo. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Comment le divorce des Jolie-Pit a-t-il affecté leur lien père-fille ? Et que dit la transformation récente de Chilo sur sa relation avec Brad ? Cela provoque une larme à l'œil. Une star est née. C'est ce que Chilo a été dès le premier jour, une célébrité. Après tout, elle est la première fille biologique du couple puissant de l'époque, Angelina Jolie et Brad Pitt. Chilo est née en 2006 en Namibie, où ses célèbres parents sont allés pour échapper au paparazzi. Le gouvernement local a même interdit aux journalistes étrangers de s'y rendre pendant cette période. Pourtant, Brad et Angelina n'ont pas tardé à montrer leur petite fille. Sa première photo a été vendue pour plus de 4 millions de dollars à People Magazine et 3.5 millions à Elo. À l'époque, c'était la photo de célébrité la plus chère jamais vendue. Très vite, Brad et Angie ont renforcé le statut de star de leur fille. À moins d'un an, Chilo fait sa première apparition sur grand écran. Elle a joué dans le curieux cas de Benjamin Button aux côtés de son père dans quelques scènes touchantes. Selon un initié, Brad était heureux de voir que sa fille était naturelle sur le plateau. Chilo a joué ses scènes à la perfection et s'est amusé et réjoui tout au long de son grand jour, a déclaré une source. L'acteur était un père fier de sa petite fille. En effet, la paternité est devenue un véritable cadeau pour Brad. C'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Je ne peux pas imaginer ma vie sans cela. Il était là pour elle dès le premier instant. Pete était présent à sa naissance et a même coupé le cordon ombilical. L'acteur a toujours fait de son mieux pour passer le plus de temps possible avec sa fille. Par exemple, il s'amusait avec Chilo sur une tyrolienne alors qu'elle n'était encore qu'une enfant en bas âge. Pourtant, suivi de près par les paparazzis, le père et la fille se sont rapidement retirés. Nous essayons de maintenir autant de normalité que possible, faire des choses ensemble, faire des choses en famille et rester tous ensemble, c'est notre règle. Mais Chilo allait bientôt voir à quel point les médias pouvaient être scrutateurs autour d'elle. Un garçon ou une fille ? Les tabloïds ont posé cette question à propos de Chilo pendant des années. Tout simplement parce qu'en grandissant, elle avait l'air d'une garçon manquée. Elle aimait se couper les cheveux courts et porter des vêtements masculins. Les fans étaient frappés par ces silhouettes masculines qui comprenaient des costumes pantalons, des smokines et des jeans. Une fois, Brad est arrivé sur un tapis rouge avec ses enfants et Chilo était indiscernable de ses frères. Mieux encore, Pete a révélé qu'elle voulait être appelée par un nom de garçon. En ce moment, she est dans cette phase. Tout d'abord, elle veut qu'on l'appelle John, John ou Peter. Tout cela a provoqué un tollé public, avec des détracteurs jugeant Jolie et Pete pour leur mauvaise éducation. Ils prétendaient que les stars transformaient leur fille en garçon pour obtenir plus de publicité. Pourtant, aucun des parents célèbres ne semblait être dérangé par la négativité. Et ils n'ont pas essayé de changer Chilo. Angelina a répété à plusieurs reprises qu'elle permettait à ses enfants de s'exprimer librement. Et Brad les soutenait pleinement dans leur choix. Les deux parents célèbres étaient fiers de leur fille d'être elle-même. Ils lui ont permis d'expérimenter son style. Ils leur ont peut-être aussi appris à ignorer les rumeurs propagées par le public. De l'extérieur, la vie de famille de Brad et Angie avec leurs six enfants semblait parfaite. Pourtant, un jour, le compte de fait a pris fin, et il n'y a pas eu de « ils vécurent heureux pour toujours » ensemble. La bataille publique Voir ses parents se séparer a probablement été le plus grand défi dans la vie de Chilo. La bataille du divorce a commencé quand elle n'avait que 10 ans. Soudain, elle se retrouvait à vivre sans son père avec qui elle était si proche. Selon les rapports, Chilo se sentait déchiré entre ses parents après leur divorce. De plus, on prétend qu'Angélina lui interdisait de voir son père trop souvent. Une source proche de Pete a partagé qu'il y a 4 ans, lui et Chilo étaient ravis de passer Noël ensemble. Mais Angélina a affirmé qu'il serait mal de séparer Chilo du reste des enfants pendant les vacances et a mis son veto à leur projet. Ça a dû être douloureux pour Chilo d'être loin de son père. Cependant, cela a été l'occasion pour elle de se rapprocher de sa mère. Et il semble que cela ait influencé son style. De la mini-version de Brad, Chilo est devenu la réplique plus jeune d'Angélina. Les fans étaient ravis quand elle est apparue sur le tapis rouge avec des cheveux plus longs, portant une jolie robe. Tout le monde a réalisé que son style de garçon manqué était simplement une phase. Et elle s'est progressivement transformée en une jeune femme glamour. Pendant ce temps, Brad a continué de se battre pour obtenir la garde de ses enfants, et il a été plutôt réussi. Récemment, le père et la fille semblent passer plus de temps ensemble. Par exemple, Brad a organisé une fête d'anniversaire pour Chilo pendant la quarantaine en 2020. L'acteur aurait préparé le plat préféré de sa fille, une pizza. Connaissant son amour pour la photographie, il lui a offert un appareil photo Polaroid vintage. Ainsi qu'un album de photographie qu'elle avait prise. Il semble donc qu'il soit de nouveau très proche. Et plus tôt cette année, les fans ont pu observer une autre transformation chez Chilo lorsqu'elle est apparue avec les cheveux rasés. Cela la faisait ressembler encore plus à son père. Son crâne rasé nous rappelle les rôles mémorables de Brad dans Ocean S12 et Mr. and Mrs. Smith. Cela signifie-t-il que Chilo est revenu à sa période garçon manqué ? Ou nous surprendra-t-elle à nouveau avec son allure glamour ? Seul le temps le dira. Une chose reste certaine cependant, son amour pour Brad. La petite fille de papa Malgré les épreuves, Chilo a réussi à maintenir le lien avec son père. Et de son côté, Brad a surmonté son addiction et s'est concentré sur une chose, reconstruire les relations avec ses enfants. Il n'a pas encore complètement réussi, car son fils aîné Maddox ne semble toujours pas enthousiaste à l'idée de passer du temps avec lui. Cependant, une source a partagé que Chilo pourrait être le lien dont l'acteur a besoin pour réparer les liens familiaux. Après tout, même Angelina a admis il y a longtemps que c'était la chose la plus importante. Nous sommes une famille. Et nous serons toujours une famille. Et nous traverserons cette période et espérons en ressortir une famille plus forte. Espérons que Chilo les aidera à trouver à nouveau un terrain d'entente. Elle a certainement une certaine influence sur son père car elle peut soi-disant lui parler de tout. Ils se comprennent et ont beaucoup en commun. Quand Brad et Chilo passent du temps ensemble, ils jouent de la musique, regardent des films et font différentes activités créatives. Apparemment, leur personnalité est également similaire. Tous les deux sont compatissants et aimants. Même Angelina a déjà partagé que Chilo était « la drôle » de leur famille car elle a hérité du sens de l'humour de son père. Et il semble que la jeune fille suivra les traces de ses parents. Ces jours-ci, elle montre ses talents de performeuse. Non pas en tant qu'actrice, mais en tant que danseuse. L'année dernière, Chilo a conquis le cœur de ses fans avec ses mouvements de danse impressionnants. Brad a plus tard commenté la vidéo qui est devenue un phénomène sur TikTok. Cela fait monter les larmes aux yeux, ouais. Très beau. Mais ensuite, l'acteur a humblement ajouté qu'il ne savait pas d'où elle tenait ça. Parce que selon Brad, il a deux pieds gauches. Pourtant, après que la vidéo soit devenue virale, la performance de Chilo et de son groupe a été floutée. Comme l'a expliqué son chorégraphe dans la section des commentaires, cela a été fait pour respecter sa vie privée. Et maintenant, la danse de Chilo semble devenir une partie de la vie de son père. Car Brad a récemment laissé entendre quelque chose à ce sujet. La danse est devenue une partie de mon avenir. Ou de mon présent. Juste dans la vie, je me suis surpris à apprécier la danse. Manifestement, Brad est fier de Chilo, ainsi que de ses autres enfants. Il a souvent déclaré qu'il l'inspire chaque jour. C'est agréable de voir que, malgré tous les drames qui ont entouré leur famille, Brad et Chilo ont réussi à maintenir leur lien. Espérons que leur relation reste solide alors que Chilo se transforme en une belle jeune femme. Et que Brad sera là pour elle, quoi qu'il arrive. Qu'aimeriez-vous savoir d'autres sur Chilo, Brad et les autres enfants d'Angelina ? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur vos célébrités préférées, consultez nos autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada